Salut la Team Body Expert ! Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite au sujet du jeûne alimentaire. Voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai fait un jeûne alimentaire, combien de temps je l'ai fait et quels ont été les effets. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le jeûne alimentaire ? Eh bien c'est tout simplement une période où on s'arrête de manger. Donc ça peut être sur un jour, deux jours, une semaine, et pour certains deux semaines voire plus. Donc tout va dépendre aussi du type de jeûne et de la condition physique. On peut distinguer deux types de jeûne différents. Le premier est le jeûne hydrique, où on ne peut pas manger mais on peut boire de l'eau. Et le second est le jeûne sec, où l'on ne peut ni manger ni boire de l'eau. Me concernant, je suis parti sur la deuxième formule, qui est le jeûne sec, où je n'ai ni mangé ni bu pendant plusieurs jours. Il faut savoir que le système digestif représente à peu près 50% de l'énergie attribuée par le corps. Le fait de mettre le corps au repos va permettre à celui-ci de réattribuer l'énergie qui était destinée au système digestif à la détoxification et à la régénération cellulaire. Et c'est là où ça va être intéressant, surtout pour les personnes ayant une santé plutôt fragile ou ayant même des maladies qui sont difficilement soignables, c'est que ça va éliminer toutes les cellules défaillantes, ça va détoxifier et on repart sur une basse saine. Voilà, le jeûne c'est vraiment le top du top. Me concernant, si je me suis penché sur la question du jeûne il y a maintenant plusieurs années, c'est parce que moi-même j'avais des problèmes au niveau de l'estomac, brûlure de l'estomac, remontée gastrique, brûlure des intestins, bref tout mon système digestif était en chute libre, voilà. Et j'avais beau consulter des professionnels, prendre des médicaments, etc., rien n'y faisait. Donc il a fallu que je revoie entièrement mon alimentation et que je mette aussi mon système digestif au repos. Et à partir de cela, j'ai eu des résultats que je n'ai eu nulle part ailleurs. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai réalisé mon jeûne. Alors je suis parti sur un objectif de 7 jours sans manger ni boire. Alors pourquoi 7 jours ? Tout simplement parce que précédemment j'avais fait des jeûnes sur des plus courtes durées et que comme je me sentais à l'aise, je me suis dit qu'il était temps pour moi d'augmenter la durée. Voilà, tout simplement. Alors pour le premier jour de jeûne sans manger ni boire, j'étais sur un poids de base de 59,4 kg. En termes d'énergie, je n'ai vu aucune différence par rapport aux jours précédents. Voilà, j'étais vraiment tranquille. Pas de somnolence, pas de problème de concentration, strictement normal. Les deux seules choses à noter cependant, c'est que mon urine est devenue très foncée et très trouble, ce qui est signe de détoxification. Voilà, c'est le corps qui élimine les toxines. Et que malgré le fait que je n'avais aucune sensation de faim, mon esprit était omnubilé par la nourriture. Voilà, il ne pensait qu'à ça toute la journée. Pourtant, je n'avais absolument pas faim. Et on notera également que pour la nuit de ce premier jeûne, eh bien le sommeil a été normal. Deuxième jour de jeûne. Donc nouveau poids à 58,3 kg. Soit une perte de 1,1 kg par rapport aux jours précédents. Je constate à nouveau une urine très foncée et très trouble. Et j'ai deux nouveaux symptômes qui apparaissent. Le premier, c'est la fatigue. Voilà, j'ai une baisse d'énergie très importante. Ce qui m'a obligé à faire deux siestes de une heure durant la journée. Et j'ai l'apparition de la mauvaise haleine qui est liée à l'estomac qui commence à brûler les graisses. Troisième journée de jeûne et je passe au poids de 56,9 kg. Soit une nouvelle perte de poids de 1,4 kg. Alors ce jour-ci, l'urine est beaucoup moins trouble. Voilà. Donc ça signifie probablement que je commence à éliminer moins de toxines. Concernant l'énergie, j'étais plutôt tranquille. Mais j'ai noté une perte importante de force dans les jambes. Et essentiellement au niveau des cuisses et des mollets. Voilà, je l'ai constaté quand j'ai voulu monter des escaliers, des côtes ou même courir un petit peu. Et durant ce troisième jour, j'ai fait une sieste de 2h30 au milieu de la journée. Et avec une super haleine de chacal. Du côté du sommeil, pour cette troisième nuit de jeûne, on note une réduction très importante. J'ai dormi que 3h cette nuit-là, de 5h du matin à 8h. Et je me suis réveillé pour le quatrième jour en pleine forme. Alors pour ce quatrième jour, je suis passé à un poids de 56,4 kg. Soit une nouvelle perte de poids de 0,5 kg. Du côté de l'urine, cela évolue à nouveau. Et celle-ci est devenue totalement claire. Du côté de l'énergie, je me sentais vraiment très bien. Pas envie de dormir. D'ailleurs, je n'ai pas fait de sieste ce jour-là. J'étais vif d'esprit, etc. Mais par contre, très grosse fatigue au niveau des jambes. Du côté de l'haleine, elles sont toujours mauvais. Par contre, je note maintenant des nouveautés. Comme l'apparition de légères douleurs dans les tibias. Comme lorsque j'avais des périodes de poussée de croissance quand j'étais enfant. Donc c'était assez désagréable. Un autre point qui m'a énormément surpris, ça a été l'odorat. Il s'est mis soudainement à se développer. Voilà, je sortais dans la rue pour me promener. Pour prendre un peu l'air, etc. Et je sentais tout, mais tout, partout. Il y avait les odeurs des fleurs. Qu'auparavant, je ne sentais absolument pas. Eh bien, j'avais beau être à 10 mètres d'aile, je sentais tous les parfums des fleurs. Pareil, il y a un gars qui marchait dans la rue avec une pizza. Qu'il venait d'acheter. Et il était peut-être à 50 mètres de moi. Eh bien, je sentais sa pizza. Il change de rue. Eh bien, sans voir, je sais dans quelle direction il est allé. Juste à l'odeur de sa pizza. Voilà. J'avais un flair, un odorat d'un chien de chasse. Donc moi, cette évolution au niveau de l'odorat, j'attribue ça peut-être à un instinct de survie qui s'active. Dès lors où le corps est plus alimenté, eh bien, il va activer des fonctions de survie, dont l'odorat qui va lui permettre de trouver de la nourriture. Voilà, c'est ma théorie. Une autre chose à noter, c'est le changement de la couleur de la langue. La mienne s'est mise à devenir blanche. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais j'ai noté cette évolution. Et dans les nouveautés, mes dents se sont mises à être brillantes. Voilà. Brillantes, mais je ne vais pas dire comme si j'avais fait un détartrage, mais presque. C'est comme si elles s'étaient auto-nettoyées. Alors moi, j'attribue ça à autre chose. J'attribue ça au fait qu'on est dans la période de régénération cellulaire, et que l'émail des dents se régénère. Donc c'était plutôt incroyable, mais j'avais un émail ultra brillant et vraiment au top. Donc je pense que le fait de ne plus manger, surtout deux fois ou trois fois par jour, ça agresse moins les dents, ce qui permet à l'émail de se régénérer. Donc mon constat concernant la santé buccodentaire, c'est que la fréquence de l'alimentation actuelle, c'est-à-dire trois repas dans la journée, voire plus pour certains, n'est pas du tout adaptée pour la santé des dents. Voilà, donc ceux qui ont des problèmes de dentition, n'hésitez pas à réduire les fréquences ou faire même une pause, c'est-à-dire faire un jeûne dans l'alimentation pour retrouver des dents saines. Concernant la quatrième nuit du jeûne, j'ai dormi un peu plus longtemps, j'ai dormi 6 heures et je me suis réveillé en pleine forme. Pour ce cinquième jour de jeûne, je suis passé à un poids de 55,6 kg, soit une nouvelle perte de poids de 0,8 kg. Dans les choses qui n'ont pas évolué, c'est que l'urine est toujours claire comme de l'eau de roche et la langue est toujours blanche. Dans les évolutions, on note la disparition de l'haleine fétide, voilà, la mauvaise haleine a totalement disparu. Par contre, j'ai ressenti une perte totale d'énergie à partir de 14 heures. Voilà, à partir de ce moment-là, ça a été une étape cruciale et il m'était presque incapable de marcher. Chaque pas devant l'autre me demandait un effort insurmontable. Je marchais comme un vieillard. Durant l'après-midi, de nouveaux symptômes sont apparus et se sont intensifiés. Des symptômes tels que des maux de tête, des sensations importantes de nausée, des spasmes musculaires au niveau de ma main gauche et au niveau du muscle de mon tibia droit. Malgré le fait que je m'étais fixé un objectif de 7 jours de jeûne sec, j'ai décidé d'arrêter le jeûne au bout du cinquième jour tout simplement parce que j'estimais que j'arrivais dans un état critique et que les symptômes étaient devenus trop difficilement gérables. Pour faire les choses bien, il faut toujours écouter son corps. Se fixer un objectif, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus que l'ego vous pousse à le réaliser à l'encontre de votre santé. Peut-être qu'actuellement, 5 jours est suffisant pour moi, qu'ultérieurement, je pourrais peut-être faire 7 et que, encore une fois suivante, peut-être que je pourrais faire que 5. Voilà, il faut s'adapter par rapport à la condition physique du moment et ses capacités. Alors, le sixième jour, pour la reprise de l'alimentation, je suis parti sur une base de légumes, mais une base liquide et non solide. Voilà, comme l'estomac a été au repos, ça demande un effort pour celui-ci de digérer des aliments solides. Donc, avant de lui demander un effort trop important, on va le réveiller en douceur et on va lui donner des nutriments, des vitamines, mais sous forme liquide. Donc, j'ai bu de la soupe de légumes durant plusieurs jours avant de réintégrer les légumes solides durant plusieurs autres jours et enfin d'intégrer les produits animaliers. Comme moi, mon objectif du jeûne était plus au niveau de la régénération cellulaire, de la santé, plus que de la perte de poids, qui ne me concernait pas, il m'a fallu à peu près deux mois, deux mois et demi pour récupérer mon poids initial. Pourquoi une période si longue ? Tout simplement parce que l'estomac s'est rétréci énormément et que l'appétit a beaucoup diminué. Donc, pour retrouver un poids de base, il a fallu quand même que je me force à manger pour reprendre une certaine musculature, etc. Alors, conclusion de ces cinq jours du jeûne. Donc, globalement, j'ai été très très satisfait, bien que la faim fût assez difficile. Du côté du poids, j'ai perdu environ 5 kilos, soit en moyenne 1 kilo par jour. Ma capacité et ma vitesse de réflexion ont nettement augmenté. Je me rappelle très bien que quand je m'étais remis à travailler et à développer certains projets, eh bien, je travaillais à une vitesse éclair. Je traitais les informations ultra rapidement et j'avais plein d'idées qui arrivaient dans mon esprit. Du côté du sommeil, il a quand même légèrement réduit, sans pour autant impacter l'énergie dans la journée. Voilà, aucun souci. Au niveau du système digestif, au top, mes problèmes d'estomac, d'intestin, etc. disparus. Donc, tout ce que les médecins n'ont pas réussi à faire, tout ce que les médicaments, l'industrie pharmaceutique n'a pas réussi à faire, le jeûne l'a fait. Le repos l'a fait. Donc, la solution, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Vous avez des outils de régénération. À vous de les activer, c'est tout. Concernant la peau, pareil, meilleure qualité. Moins d'irritation au niveau de la peau. Des fois, quand on transpire, on a des problèmes de peau, on a des petits boutons, etc. Plus rien. Donc, voilà, ceux qui ont des problèmes d'ordre dermatologique, j'ai envie de dire, un peu, oubliez les crèmes, oubliez les traitements, etc. Vous voyez du côté, déjà, de l'alimentation. Et la détox, c'est tout. Dans les points positifs que j'ai constatés également, j'ai des dents avec un émail top qualité. J'ai jamais eu des dents qui brillent autant. Alors, bien entendu, pour conserver ces bienfaits-là, eh bien, il ne faut pas faire ce que vous faisiez avant le jeûne, c'est-à-dire avec des mauvaises habitudes alimentaires qui entraînent des dysfonctionnements corporels. Si vous reprenez de mauvaises habitudes alimentaires, vous retrouverez forcément les symptômes d'autrefois. Donc, personnellement, moi, je suis parti sur une alimentation dite paléolithique, à base de légumes, viande, poisson, mais en éliminant toutes les céréales, les légumineux et le laitage. Voilà, en dehors de ça, je peux tout consommer de naturel, pas de transformé. Grâce au jeûne, ça fait la partie détox, et avec le changement d'alimentation, bah, depuis, je n'ai plus eu aucun symptôme, aucune maladie, et je suis en parfaite santé. Si vous êtes intéressé par faire un jeûne, le conseil que je peux vous donner, c'est pas de faire un jeûne de la même durée que moi, parce que ma durée correspond à ma condition physique et à mon expérience. Non. Si vous voulez entamer un jeûne, qu'il soit sec ou hydrique, faites-le par rapport à votre condition physique, à votre ressenti. Fixez-vous un objectif, mais n'allez pas forcément jusqu'à la fin de cet objectif. Vous le faites par rapport à votre ressenti. Si ça peut être un jour, c'est bien, deux jours, c'est bien, vous pouvez en faire un, une période, renouveler l'expérience un mois plus tard, quelques mois plus tard, l'année suivante, etc. Vous faites au feeling, et vous écoutez surtout votre corps. Si vous sentez que vous arrivez à votre limite, vous n'allez pas au-delà. Vous allez à la limite et c'est tranquille. Le seul conseil que je peux vous donner pour réaliser un jeûne, et pour faciliter celui-ci, c'est de conditionner votre corps auparavant. Voilà, parce qu'il sera beaucoup plus difficile de faire un jeûne si vous faites trois repas par jour, voire plus, et de passer à zéro, que si vous faites deux repas, voire un repas avant, et que vous passez à zéro. Voilà, donc l'idée, pour faciliter le jeûne, c'est d'avoir une approche progressive, de manière à diminuer vos repas, jusqu'à ne plus rien consommer du tout. Ma vidéo touche à sa fin, donc si vous avez trouvé celle-ci intéressante et instructive, mettez un pouce bleu, partagez-la. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous avez déjà fait un jeûne, si vous avez rencontré des difficultés, ou même quels sont les bienfaits que vous avez rencontrés. Et bien entendu, pour les nouveaux et les nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne, et bienvenue dans la Team Body Expert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada